Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, plongeons dans les coulisses d'une histoire qui a fait vibrer les fans de télé-réalité et de célébrité. Rien à foutre. C'est le mantra sans équivoque de Clémence Castel face aux opinions de son ex-mari Mathieu-Johan. En juillet 2021, l'aventurière adorée de Koh-Lanta a partagé publiquement son amour avec Marie, faisant ainsi son coming-out. Un moment emprunt d'authenticité et de courage. Cependant, deux ans auparavant, en juillet 2019, une autre page de sa vie se tournait, celle de son divorce avec Mathieu-Johan, ancien candidat de la Star Academy. Douze années de vie commune et deux adorables petits garçons, Louis et Marin, témoins de cette histoire. Le 15 décembre 2023, Mathieu-Johan s'est assis avec Jordan Deluxe dans son émission, Chez Jordan, sur C8, pour discuter de son passé avec Clémence Castel. Les questions se sont orientées vers l'apparition de Clémence dans « Danse avec les stars ». Une émission où elle a défié les conventions en dansant avec une femme, une première dans l'histoire du programme. Mathieu-Johan, invité à donner son avis sur cette performance, a révélé qu'il était fermement opposé à cette idée. Selon lui, Clémence aurait dû simplement assumer sa relation avec une femme sans avoir besoin de danser avec elle à la télévision. Une opinion partagée avec son ex-femme, mais avec une nuance significative. Clémence, quant à elle, avait un message clair en réponse à ses critiques. « Je n'en ai complètement rien à foutre ». Un moment sincère qui souligne la force d'esprit de Clémence Castel et son refus de se conformer aux attentes. Restez avec nous jusqu'à la fin, car il y a encore beaucoup à découvrir sur les vies fascinantes de ses personnalités. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Rien à foutre, sauf si vous manquez nos actualités. Alors, abonnez-vous et rejoignez-nous dans cette exploration captivante. A bientôt sur notre chaîne.